Où est-ce que vous voulez-vous y venir ? Où est-ce que vous voulez-vous y venir ? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre histoire biblique de la semaine. Dieu est toujours avec nous. Amen. Ses anges prennent soin de nous et nous défendent. Gloire à Dieu. En ces temps cruciaux, n'en doutons pas et faisons les bons choix. Remercions Dieu pour le ministère de Jésus-Christ et soyons-lui fidèles ainsi qu'à nos convictions. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père qui est au-dessus de nous disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ô Père, merci de nous avoir réveillés. Merci pour le souffle de vie. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Puisses-tu dans ton amour nous laver dans le sang de l'agneau et nous aider chaque jour, oh oui, chaque jour, à refléter le caractère de Jésus-Christ. De disons merci pour l'histoire biblique de cette semaine, oh Père, merci pour toutes ces paroles. Prépare-nous, prépare-nous pour les temps à venir, oh Père, merci, merci pour cette histoire biblique. Nous te prions pour toutes les personnes qui passent par des moments difficiles, puissent-tu dire un mot. Merci encore pour toutes choses. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre histoire biblique de cette semaine a pour titre Lévi, fils de Jacob. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 29, le verset 34, qui nous dit ceci. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, cette fois, enfin, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Le récit biblique, nous le trouvons, mes amis, dans le livre de la Genèse, au chapitre 49, les versets 1 à 7, qui nous disent ceci. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence que mon âme n'entrepoint dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. La morale de l'histoire est la suivante. Jacob n'a pas donné le droit d'Ainès à Lévi, car selon lui, il était extrêmement violent, comme Siméon. A cause de cela, le patriarche a également prophétisé qu'il serait disséminé en Israël. Prophétiquement, aucune place n'était destinée à Lévi. Ses descendants ne recevraient presque rien en héritage, à peine une poignée de villes, dans lesquelles ils pourraient partager leur sort entre frères. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où cette dispersion s'est produite, les membres de la tribu de Lévi ont été les seuls à agir par principe dans leur vie religieuse. Il est porté peu que Moïse ait déjà passé quarante jours sur la montagne ou que le reste du peuple désirait aller après d'autres dieux. Cette tribu n'a pas fléchi le genou devant le Vaudor. Amen, Amen, Amen. Dieu les a mis à part pour en faire des prêtres. Gloire à Dieu. Dieu accomplit ses prophéties, mes amis, mais il ne colle pas sur ses enfants une étiquette définitive. Amen. La prophétie prédisait une dispersion des Lévites et Dieu les a dispersés. Cependant, il les a marqués de manière à ce que tous ceux qui voient les Lévites reconnaissent leur sacerdoce et leur fidélité à l'Éternel. Amen. 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 Il y a de nombreuses années, on a raconté l'histoire de deux hommes qui avaient été surpris en train de voler des moutons. Dans le contexte social où l'histoire s'est produite, ils devaient recevoir un châtiment corporel sévère. Ainsi, leur action ne serait jamais oubliée. La solution la plus inoubliable qui a été trouvée était de les marquer, comme les troupeaux des mots qui les décriraient dès ce jour-là jusqu'à leur mort. Voleurs de bétail. Ils ont non seulement été marqués par les initiales de ces mots, VB, voleurs de bétail, sur leur front, mais également par la cicatrice et de la douleur. L'un des deux hommes n'a pas pu tolérer cette situation et s'est suicidé. L'autre a compris son erreur et a vécu le reste de ses jours en essayant d'aider ceux qu'il croisait sur son chemin. Le temps a passé et cet homme est devenu grand-père. Un matin, tandis qu'il marchait dans la rue poussiéreuse de la ville où il habitait, deux enfants jouaient devant lui. L'un des enfants a demandé à l'autre « Sais-tu ce que veulent dire ces lettres sur le front du grand-père ? » Non, mais ça veut sûrement dire vraiment « Bénie, Amen, Amen, Gloire à Dieu. » Notre histoire biblique de cette semaine avait pour titre « Lévi, fils de Jacob ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 29, le verset 34, qui nous dit ceci. « Elle devait encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit, cette fois enfin, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfin enfanté trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. » Mes amis, souvenons-nous de l'histoire de la tribu de Lévi et particulièrement que Dieu, notre Père céleste, ne collera jamais sur nous une étiquette définitive. Amen. Oui, mes amis, Dieu, notre Père céleste, ne collera jamais sur nous une étiquette définitive. Jamais. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à vendredi, Dieu voulant, pour notre récit historique de la semaine. Mangez-vous, tout joyeux, au pays de la vie, au pays de bonheur, au royaume d'amour. Vous qui lâchez encore, sans dire dans la folie, on dit que voulez-vous y venir dès ce jour ? Voulez-vous, voulez-vous y venir dès ce jour ? Oh, voulez-vous venir à sa vie, à sa vie, à sa vie ?